Bonjour, alors dans la dernière vidéo on a examiné qu'est-ce qui rend folle une femme chez un homme et je suis là aujourd'hui avec Calice qui est hypnothérapeute, praticienne en hypnose, c'est la même chose, spécialisée dans les relations amoureuses et Calice tu aides les hommes à vaincre leur timidité pour trouver l'amour en restant naturel, ouais c'est ça quoi. Et on va aller plus loin dans cette vidéo parce que la dernière fois on a identifié que ce qui rend folle une femme chez un homme ça se situe sur l'attitude et le comportement. Et je voulais Calice que tu nous racontes quelque chose, une expérience issue de ta vie personnelle qui illustre ce point. Ouais, je pense que ça m'est arrivé plein de fois finalement de rencontrer un homme. A la base c'est pas forcément mon style de mec, physiquement il n'y a pas forcément une grande attirance mais il y a quelque chose qui va à un moment donné capter mon attention et faire qu'il y a vraiment une connexion qui se crée. Et finalement je pense que c'est ça la séduction, c'est créer une connexion magnétique avec l'autre. Quand tu dis à un moment, ça prend typiquement combien de temps ? Ça dépend. Parfois en fait souvent c'est des détails, ça peut être juste une manière de regarder l'autre, ça peut être juste une manière de faire un geste, de poser la voix. et là ça va aller réveiller chez moi quelque chose, une sensation, une émotion et il y a une connexion qui se crée. Je me rappelle de, je ne vais pas le nommer bien sûr, mais de ce garçon, de ce mec qui à la base ne me plaisait pas vraiment. C'est pas mon style de garçon. Physiquement, voilà, c'était pas forcément mon style de mec. Et pourtant, à un moment donné, il y a une connexion qui s'est créée. Je ne sais pas si ça a commencé par un regard ou par autre chose, mais il y a un truc qui s'est animé en moi. Et finalement, là où on a connecté, ce n'était pas sur le physique, mais sur peut-être quelque chose de plus profond. Sa personnalité, sa manière de, encore une fois, de me regarder, de me parler, le ton de sa voix, sa manière de, il y avait une forme de confiance à l'intérieur de lui qui m'a tout de suite mise en sécurité. On dit souvent que les femmes ont besoin de sécurité et ce n'est pas forcément de la sécurité matérielle, c'est aussi de la sécurité émotionnelle. Sentir qu'un homme est là, qu'il est, alors je ne voudrais pas dire en contrôle parce que c'est peut-être même l'inverse, c'est juste, il est bien dans ses bottes, il respire juste qui il est. Eh bien ça, c'est tellement magnétique et tellement séduisant pour une femme, un homme qui assume qui il est. Peu importe son physique, peu importe son âge, peu importe son statut social ou professionnel, un homme qui respire qui il est, waouh ! Et on n'a pas forcément l'habitude de ça. Oui, c'est ça, une marque de confiance en soi, c'est de pouvoir s'exposer authentiquement et naturellement en prenant le risque de déplaire. Et quand tu dis que tu as connecté avec lui, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes juste devenu ami. Il y avait une attirance sexuelle. Il a su créer ça aussi. Je pense que l'attirance sexuelle, ça se crée aussi. Alors il y a forcément parfois une connexion qui est très animale, très instinctive, très reptilienne. Mais ça se crée aussi. C'est-à-dire que quand on a cette confiance, quand on ose juste être qui on est, quand on n'est pas parasité finalement par nos peurs, par nos blocages, on peut connecter avec l'autre sur un autre plan. Et là, ce socle-là permet de sexualiser la conversation, d'aller placer un mot qui va créer une sensation chez l'autre. J'ai un peu la croyance que ce qui crée aussi la connexion, c'est ce que tu fais vivre comme émotion à l'autre. Mais pour ça, c'est important de se sentir bien avec soi-même, de se sentir serein. Quand tu vas aborder une femme, si tu commences à rougir, à avoir le cœur qui bat vite, tu ne vas pas pouvoir ni sexualiser, ni connecter au niveau de la personnalité parce que la relation ne sera pas authentique. Et je pense que les femmes aiment ça, aiment l'authenticité. C'est ça qu'une femme veut dire quand elle dit, et elle a bien raison, que ce qui est attirant chez un homme, c'est qu'il puisse rester lui-même. Alors elle n'est pas en train de lui interdire de se transformer et de s'améliorer, elle est en train de dire qu'elle veut de l'authenticité et de la sincérité. Oui. Tout à fait. Et je pense que c'est vraiment là où on va connecter. De toute façon, on ne peut pas se cacher éternellement. Donc un homme qui va faker qui il est au début, ça va peut-être lui servir pour avoir un coup d'ensoir. Et encore. Et encore. Et ça ne va pas durer sur le long terme. Donc quand on cherche vraiment à créer une connexion, à créer cette magie finalement qui peut se passer entre deux personnes, l'idée c'est juste d'exprimer qui on est. Pour ça, la base, c'est d'avoir confiance en soi, c'est de pouvoir juste être bien dans ses bottes, serein et ça, ça permet de connecter avec l'autre. Et après, ça permet d'aller encore plus loin, de sexualiser la conversation, de jouer. Mais c'est vraiment le socle, la base pour pouvoir connecter. C'est ton métier, c'est mon métier, c'est d'accompagner les hommes dans la construction et le développement de leur confiance en eux. Et ça me rappelle ce qui s'appelle la loi de Merabian en psychologie qui a été illustrée maintes fois dans des expériences et qui dit que l'impression qu'on va faire sur une inconnue ou un inconnu si on est une femme va résulter de seulement 7% des mots qu'on va dire et pleinement à 55% sur tous les facteurs de communication non-verbale et à 38% des facteurs de communication paraverbal. Paraverbal, ça veut dire le vocal, comment on pose sa voix, les pauses, la vitesse, le timbre, etc. Et donc, on comprend dans ces moments ce qu'on disait au début de cette vidéo et dans la précédente, que c'est au niveau de l'attitude et le comportement que ça va jouer. C'est pas en apprenant des phrases toutes faites pour impressionner la galerie que ça va se jouer. C'est dans quelque chose de plus profond et qui pourtant se travaille efficacement et rapidement. Après, c'est vrai que les hommes en séduction ont tendance à vouloir avoir des phrases toutes faites. C'est sécurisant pour nous. Alors, ça peut être intéressant de connaître ce genre de phrases, pas pour les recopier, mais pour comprendre la structure. Maintenant, c'est pas là où va se faire la connexion à la base. C'est sûr que je pense que c'est plus une question, on en parlait tout à l'heure, de sécurité. Se dire qu'on a la possibilité de ressortir une phrase, tout de suite, on se sent mieux, on se sent plus séduisant, on se sent plus confiant. Et donc, du coup, on va pouvoir se comporter différemment. Mais c'est pas la phrase en elle-même qui fait la connexion, c'est le ressenti qu'on a à l'intérieur qui va permettre de connecter. Ouais. Et on a un cadeau. Ouais. Un cadeau. Tu donnes gratuitement la première partie de ton programme, c'est le premier C de ta méthode en 3C, qui est la conscientisation de ce qu'il y a à travailler sur la confiance en soi. Et pour ça, il y a un lien dans la description, juste en dessous de la vidéo, pour télécharger gratuitement ce cadeau. Et c'est quelque chose que j'ai écouté, qui est pleinement aligné avec le boulot qu'on fait chez Morning Kiss. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo ensemble. Et voilà pour aujourd'hui. Je crois qu'on n'a rien oublié. Ouais. Je pense que, par rapport à ce premier C, à prendre conscience de nos automatismes et de nos blocages pour pouvoir ensuite travailler dessus, c'est vraiment important. ça passe par ça avant de pouvoir changer, se transformer. Le travail qu'on fait en hypnose, finalement, c'est un peu le travail d'un sculpteur. L'idée, c'est vraiment, on a un bloc brut et ça va être d'aller enlever des couches pour pouvoir faire transparaître juste la personne qu'on est à l'intérieur. C'est un peu ça, l'idée. Et l'idée d'éliminer ces peurs et ces blocages, ça passe par ça. Ça passe d'abord par prendre conscience qu'ils sont là, prendre conscience de comment ça se déclenche pour pouvoir ensuite agir dessus. Et ça, c'est ce qu'on fait ensuite dans le travail sous hypnose. Merci Calice. Merci à toi Alex. À très vite. Et à toi aussi. À très bientôt. Au revoir.